Bienvenue et bienvenue les amis dans cette vidéo où j'ai envie de vous partager mon expérience sur mon premier nettoyage du foie Voilà l'erreur que je pense que j'ai faite dans le nettoyage et puis quels bénéfices j'en vois pour le moment Donc on est vendredi, je l'ai fait, la purge s'est vraiment réalisée samedi en fait, dans la soirée de samedi à dimanche Donc ça fait une semaine que je suis après, c'est la première fois que je fais le nettoyage Donc première chose que j'ai envie de vous partager, ça a été plus facile que ce que je pensais déjà Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrais 2-3 liens par rapport au nettoyage du foie Mais en le faisant très très rapidement, pendant 6 jours on boit un litre de jus de pomme pour ramollir les cailloux qui sont dans le foie Et puis le 6ème jour il y a une purge en prenant du sel d'Epsom Et puis à un moment on boit de l'huile d'olive avec du jus de pamplemousse Ce qui permet tout d'un coup à la vésicule et au foie de relâcher les cailloux qui sont à l'intérieur Donc je vous mettrai une photo dans la vidéo, de toute façon assez impressionnant les cailloux et la quantité en fait qu'il y avait dedans Donc première chose que j'ai remarqué, plus facile que ce que je pensais, le jus de pomme pas gros problème pour moi A prendre mon litre tous les jours, je l'ai bu peut-être un peu trop vite plutôt que de l'étaler dans la journée Voilà, du coup il y a des moments où il y avait un peu des gargouilles dans le ventre C'était peut-être pas au plus bienveillant pour mon estomac et mes intestins je dirais surtout Ensuite le principal bénéfice moi que je retire et que j'ai vu directement je dirais 12h, 24h après Donc à partir du dimanche en fin de journée, c'est la vitalité C'est clairement le fait de se sentir hyper bien dans son corps Quasiment pas avoir envie de manger Vraiment pas envie de manger très peu, donc un peu de jus de légumes Voilà mais vraiment pas nécessairement, à un moment je me suis même dit Mais est-ce que c'est pas le chemin et le premier pas pour devenir pranique Parce que là j'avais pas du tout envie de nourriture solide en fait, absolument pas Donc grande vitalité, je m'en suis rendu compte le lendemain matin où je me suis réveillé Et bien avant mon réveil qui sonne à 6h Vraiment à partir de 5h30 je sentais toujours se lever, j'étais réveillé Et puis j'avais la patate quoi, j'avais vraiment, je me sentais hyper bien Vraiment hyper bien dans mon corps, donc ça c'était très agréable Ça m'a tenu toute la journée, la journée qui a suivi c'est pareil J'ai mangé un peu mais c'est plus par habitude Ah ben tiens faut manger un petit peu que vraiment un appel du corps à se nourrir Et pas de problème d'énergie dans la journée, j'ai bien bu, voilà Donc grande vitalité, ça indéniable Et puis ça tient jusqu'à aujourd'hui Deux prises de conscience je dirais par rapport à ça Premièrement je pense que j'ai fait l'erreur de faire un nettoyage du côlon un peu trop près Et dans l'après-midi, en fin d'après-midi vers 18h, non vers 5h il devait être Avant de prendre le premier sel d'Epsom à 18h Et du coup il y a eu une partie un peu confusante pour moi Où je ne savais pas que si c'était mon nettoyage du côlon qui est en train de finir de se vider Ou si c'était la purge du foie qui commençait Donc je pense que la prochaine fois je le ferai soit le matin Mon nettoyage du côlon soit la veille Et puis vraiment jeûner complètement le samedi Voilà pour beaucoup plus différencier ces deux moments Parce que ce qui s'est passé pour moi c'est qu'au moment où j'ai bu mon jus de mon pleumousse Et mon mélange d'huile Normalement il est recommandé pendant au moins une demi-heure De rester allongé dans son lit tout tranquille Et là au bout de 10-15 minutes J'étais déjà aux toilettes en train de me vider Sans forcément beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de caillot Il y avait quelques paillettes mais pas de caillot qui sortait Donc ça je pense que c'est une erreur que j'ai faite À ce niveau-là Qui pour moi était un peu confusante Et puis deuxième chose Le mercredi j'ai mangé un tout petit peu de sucre Alors je suis assez vigilant dans mon alimentation On mangeait très 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 peu de sucre Et là il y avait un moment Voilà convivial entre amis Qui fait qu'il y avait des mochis japonais Donc j'adore ça J'en ai mangé deux Et ma grande surprise La nuit de mercredi et jeudi a été assez compliquée Je me suis réveillé avec des rêves Autour des drogues Je voyais de la poudre J'avais l'impression que c'était de la cocaïne Et en fait j'ai pris conscience Une demi-heure après Je me suis dit Qu'est-ce que ça vient de refaire dans ma vie Voilà Pourquoi je pense aux drogues comme ça Et en fait très clairement C'était pas la cocaïne C'était pire que la cocaïne C'était le sucre Donc pour ceux qui ne savent pas Il y a une étude qui a été menée Sur des rats et des souris La dépendance au sucre Est beaucoup plus importante Qu'à la cocaïne Donc il faut le savoir C'est une drogue qui est partout Dans notre alimentation Très très forte Et dont on n'a pas Très peu de gens En cette conscience là Et donc ça Ça a vraiment été Une prise de conscience importante Donc ça m'a affecté Tout d'un coup Au lieu de me réveiller à 5h30 Je me suis réveillé à 7h30 Donc ça m'a demandé Deux heures de plus De sommeil Pour digérer En fait Deux petits mochis Comme ça Avec du sucre dedans Probablement du sucre industriel Donc Effet très très fort Ressenti au niveau du sucre Et puis une prise de conscience Dont je ne m'explique pas Donc je n'ai pas la compréhension Mais juste en prise de conscience Que ça a affecté en fait Ma déperdition d'énergie vitale Alors je ne sais pas en quel point Si je vous partage juste Cette prise de conscience Je vois bien Que je n'ai pas tous les éléments De compréhension Mais il y a eu avec Aussi cette prise de conscience Que ça a affecté Mon énergie vitale Et surtout que ça la mettait En fuite En déperdition Voilà Et donc ça Au niveau du sucre Ça a été Vraiment une réalisation Supplémentaire Une fois que j'ai passé ça Et bien là on est vendredi Je dis vendredi J'ai réussi à revenir Dans quelque chose Où je me sens bien Vraiment bien dans mon corps Léger Ce qui est vraiment intéressant C'est de voir Léger Beaucoup moins Dans le besoin de manger Et ça me renforce Et ça me renforce cette idée Que j'avais déjà rencontré Lors des nettoyages du côlon C'est que l'état de nos intestins De côlon De notre foie Affecte profondément Nos humeurs Il y a beaucoup plus de paix intérieure Moins de colère Qui ressort Ça c'est aussi un élément visible En tout cas pour moi Du nettoyage du foie Et de la visicule Sur la première semaine J'avais remarqué ça Avec le nettoyage du côlon Et également L'impact que ça a Sur nos envies alimentaires Donc j'avais vu ça Sur le nettoyage du côlon Où tout d'un coup J'avais plus du tout envie Par exemple de viande Ou de poisson De choses comme ça Même s'il y a longtemps Que j'en mange plus Que je suis végétarien Maintenant je suis beaucoup plus Sur une tendance végane Mais de temps en temps J'avais Ah ouais Ah le barbecue Ça me faisait encore envie Je sentais qu'il y avait Des parties de moi Qui étaient en appel Et donc que ça affectait Là Je dirais Avec Avec le foie Pour moi L'envie Elle est beaucoup plus Sur de la crudité De l'hydratation D'eau J'ai vraiment un besoin D'eau important De nourrir mes cellules Avec une eau de qualité J'entends bien Une eau de qualité Et de la fraîcheur Donc De la coriandre fraîche De la salade fraîche Des fruits Frais Même si là On est en fin d'été Donc c'est plus compliqué Ici De trouver des fruits En fin d'été Mais il y en a encore Donc voilà Ce que je voulais vous dire Sur mes premières impressions Par rapport au nettoyage du foie Je vous mets En information Des liens Par rapport à ça Si ça vous intéresse Donc Moi je me suis Appuyé en fait Sur trois sources d'informations Pour faire ce nettoyage du foie Premièrement en fait Des infos que m'a filée Une amie Qui pratique ça depuis longtemps Depuis plusieurs années Et donc Moi je suis parti là Pour le faire tous les mois Jusqu'à qu'effectivement Mon foie et ma vécicule Soient complètement clean Ça je me suis essentiellement Appuyé là dessus J'ai recoupé ça Avec quelques infos Que j'avais trouvé Du résumé d'un livre Qui est assez connu Sur le sujet Donc je vous mettrai les liens Et puis il y a également Une conférence De Jérémy Mercier Que j'ai trouvé très pertinente Qui m'a apporté Des compléments d'informations Notamment sur la partie De la préparation Pour la purge des reins Et tout ça Très très intéressant Donc Jérémy vend Une formation d'accompagnement Sur le nettoyage du foie Que je n'ai pas faite Effectivement J'en ai pas senti L'appel ou le besoin Mais pour des personnes Qui n'ont pas comme moi Une personne ressource Qu'ils peuvent appeler Ou qu'ils peuvent questionner Pour savoir Est-ce que c'est normal Qu'est-ce qui se passe Et tout ça Ça peut être également Un moyen J'apprécie beaucoup Le contenu Des vidéos de Jérémy Il a une approche Très pragmatique Très scientifique Vraiment voilà Donc je l'ai découvert À travers Je dirais Un conseil De Tal Chaleur Et c'est comme ça Que je suis tombé Sur les vidéos De Jérémy Voilà Si ça vous intéresse Vous verrez Mais sa conférence Gratuite de présentation De sa formation Apporte également De très très belles Informations de qualité Merci beaucoup De m'avoir entendu Jusque là Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker la vidéo A la partager A vous abonner également A la chaîne Si vous regardez Sur Youtube Merci de prendre soin De vous Merci de prendre soin De votre lumière Et moi je vous dis A très bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé